encore il y a assez de personnes et on continue super alors bonjour à tous merci déjà d'avoir pris votre temps pour venir assister à notre deuxième webinaire en français donc c'est le deuxième d'une j'espère plus longue série qui aujourd'hui a pour sujet donc l'expérience creator donc une de nos solutions une des solutions de Tridys alors pour vous donner un petit peu une idée de comment ça va se dérouler aujourd'hui donc on va tout d'abord commencer par une introduction de l'équipe, certains d'entre vous n'étaient pas présents au premier webinaire en français qu'on a fait donc on va tous un peu se présenter, on va également vous présenter les dernières mises à jour et les dernières nouvelles de Tridys aussi bien en français que Tridys international puis on va passer à une présentation donc générale et technique de l'expérience creator alors ce webinaire est très axé sur comme l'indiquait le titre comment maximiser vos revenus donc ce sera plutôt axé business et commercial mais on aimerait quand même vous présenter de façon générale les fonctionnalités et quelques points techniques et astuces de l'expérience creator avant de passer à une présentation commerciale plus détaillée et puis on terminera par une question-réponse vous avez comme vous pouvez le voir accès au Q&A de Zoom de toute façon donc vous pouvez toujours poser vos questions on y répondra soit à la fin de chaque partie soit pendant la présentation si c'est une question qui est pertinente au niveau du timing donc voilà on va commencer je vais laisser la parole à Nathanel bonjour à tous quelques mises à jour depuis notre dernier webinaire ce mois-ci nous avons rajouté cinq nouveaux employés la plupart des développeurs et développement développeurs dans la partie business mais une bonne nouvelle au niveau de la France nous avons recruté Kate au Customer Success qui est basé en France donc elle pourra être ici et dans tous les channels de support pour vous aider en français et c'est important pour nous de nouveaux features et solutions qui sont sortis ce mois-ci une grande solution après plusieurs mois après six ou sept mois de développement la possibilité de rendre toute l'expérience dans le Digital Twin des 3D avec un avatar la possibilité de discuter la possibilité de se projeter dans les projets en forme d'avatar les sous-titres on en reviendra aujourd'hui car c'est aussi dans l'expérience mais aussi dans les expériences normales Sokol et Panorama sur le Panorama vous êtes je ne vais pas dire des centaines mais beaucoup à demander que dans la possibilité de Panorama de mettre des images de plus haute qualité et de les télécharger sur Pédis nous avons entendu vos demandes et nous avons compris à quel point c'était important pour vous par rapport à vos drones par rapport à la qualité que vous voulez présenter et nous avons augmenté la possibilité de rajouter ce type de photos au niveau qu'est-ce qui va arriver ça fait plusieurs mois que nous travaillons ça va faire neuf mois que nous travaillons sur un nouveau branding et un nouveau UI UX alors au niveau branding Normé vu que c'est toi qui est en charge de tout le marketing peut-être tu vas nous nous expliquer rapidement alors on l'avait mentionné oui oui on l'avait mentionné au premier webinaire mais c'est vrai que c'est important de le re-mentionner maintenant parce que ça devient vraiment très concret et vous allez pouvoir avoir un premier aperçu dans très peu de temps donc on a procédé à tout un renouvellement de la marque tout simplement que la marque reflète ce qu'on fait et nos capacités de développement et nos capacités d'innovation et je pense que c'était très important qu'on puisse partager ça avec vous également parce que ça va notamment influer notre site internet qui va être plus fluide plus accessible et qui va vous permettre d'avoir accès justement à toutes nos ressources de façon beaucoup plus transparente et claire on va dire et ça et ça a également forcément une influence sur l'interface utilisateur et ça Nathaniel va sûrement en parler et voilà je pense que c'est important qu'on partage avec vous on va comme vous le savez on va avoir un lancement officiel on communiquera la date sous peu et puis on est excité de pouvoir partager ça avec vous également sur la partie UI UX ce qui est très important c'est déjà c'est notre compréhension que quand on a commencé il y a à peu près deux ans nous avons quelques solutions qui étaient et on a rajouté plusieurs plusieurs et plusieurs développements mais pas chaque chose était à sa bonne catégorie et pas chaque chose était et chaque développement chaque solution était bien expliqué était facile à créer et ça fait près de 8 ou 9 mois que nous travaillons sur le UI UX ce sera pour vous pour vous aider pour vous aider à créer des expériences et de créer des visites de la meilleure façon que ce soit de la possibilité la plus facile et par rapport au branding c'est important de souligner que ce n'est pas que pour nous c'est aussi pour vous de rajouter des use cases que vous pouvez montrer à vos études etc etc sur notre équipe francophone je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas moi je suis Nathaniel Lombroseau le CEO et cofondateur de TREVIS nous avons ici Lydia Lydia Bonjour à tous je garde la qualité de notre système peu à peu nous devenons contentes plus développées et enfin je pense qu'avec le nouvel système d'interface d'interface utilisateur ça va être même mieux aujourd'hui je vais aider avec des petites questions techniques je serais ravie de vous aider là-bas merci Lydia et je m'appelle Noémie je suis donc la directrice marketing de TREVIS depuis quelques mois française d'origine et nouvelle dans l'équipe c'est plus nouvelle c'est plus nouvelle la personne numéro 4 francophone qui a été rajoutée c'est Kate qui est encore en train de son onboarding nous croyons réellement dans les valeurs de la société que de rentrer une nouvelle personne dans l'équipe c'est quelque chose qui doit prendre à peu près un mois et elle terminera bientôt dans une semaine elle termine et elle sera complètement opérationnelle super alors pour vous donner un peu une idée des dernières mises à jour de TREVIS en français alors je pense que le plus gros point et la plupart d'entre vous je pense ont reçu c'est que la newsletter qu'on envoie de façon mensuelle elle est désormais envoyée en français aux utilisateurs francophones alors vous avez la possibilité de l'accéder et puis en fait d'avoir un petit récapitulatif de tous les nouveaux toutes les nouvelles fonctionnalités tous les nouveaux solutions qu'on a pu sortir lors de ce mois-ci vous aurez également en fait accès au change log donc à l'historique des changements techniques en français il sera complètement traduit donc vous avez vraiment une visibilité dans votre langue latale sur les dernières les derniers changements qui se sont opérés au sein de TREVIS alors un autre point important c'est que de nouveaux tutoriels en français vont être publiés ce mois-ci sur la chaîne YouTube et on va pouvoir faire dans le groupe de la communauté française d'ailleurs si vous n'y êtes pas il faudra y rentrer donc TREVIS en français sur Facebook on va faire des sondages pour savoir quels sont les tutoriels qui selon vous sont les plus importants pour être ajoutés donc à notre chaîne en français on va passer à la phase de l'expérience créateur comme Noémie l'a souvenir au début ça va être une phase qui va plus être orientée vers le côté commercial et d'un côté on va aussi expliquer rapidement quelques astuces au niveau technique et comment créer et nous aurons aussi tous les tutoriels que Noémie a parlé dessus pour expliquer et s'il y aura besoin on verra ensemble à la fin de refaire un nouveau webinar que technique mais on a pensé qu'à votre demande que cette fois-ci ça soit plus orienté vers le monde commercial qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? L'introduction des cas pratiques et les industries où nous sommes on va montrer des exemples des démonstrations techniques sur deux des petites solutions l'expérience book et le VS Media des petites astuces et bien sûr comme Noémie l'a dit nous sommes ici en Q&A en bas vous avez la possibilité de poser des questions et de temps en temps on répondra s'il y a des questions on sera là pour répondre aux questions avant de commencer de rentrer dans l'expérience créateur et notre solution pourquoi on est arrivé à créer cette solution si je fais rapidement la base de notre développement nous sommes tous dans le monde de digital twin le jumeau numérique et si je repars il y a 5, 6 ans 7 ans peut-être c'était un peu difficile d'expliquer c'est quoi ce jumeau numérique quel est son son atout je pense que la plupart d'entre vous c'était au début d'expliquer la différence entre ce que l'on font à partir de Matterport ou peut-être d'autres solutions par rapport à Google Street je pense que c'était des questions basiques que vous avez au début et au fur et à mesure il y a eu des possibilités qui ont été rajoutées je ne parle pas que de l'analytique des logos etc ou du e-commerce parfa notre webinar mais plus en plus on a commencé à être dans ce monde nous avons reçu de plusieurs demandes de clients comme vous de userim qui nous disaient aujourd'hui dans tout ce qu'on passe dans le monde du Metaverse on a besoin de plus d'interactivité j'ai bien dit Noemi dans nos espaces numériques c'est-à-dire moins les tags etc c'est très bien les vidéos c'est très bien le VES le V3 Staging c'est très bien mais on a besoin de rendre le monde plus interactif tout ce monde-là beaucoup plus interactif quand on passe à l'étape Web3 et du Metaverse c'est exactement ce que Marc Zuckerberg a parlé le directeur de Meta pendant 3h30 et c'est pourquoi nous avons développé cette solution pourquoi ? parce qu'on peut toucher des nouvelles industries et des grandes entreprises on va parler bientôt des industries mais on peut rentrer dans d'autres mondes qu'on n'avait pas pensé directement que le Digital Twin pouvait les aider comme les établissements d'enseignement d'enseignement avant que tu donnes avant que tu donnes des exemples Nathanael j'aurais bien aimé faire justement un petit sondage pour voir pour voir ce que notre audience pense bien sûr de justement des utilisations et des industries adaptées donc justement à l'expérience creator parce qu'effectivement on n'y pense pas toujours et j'aimerais bien avoir un peu votre opinion donc je vais ouvrir un pôle où vous allez pouvoir répondre dans une petite alors est-ce qu'il est visible là both too long Merci. D'accord, je vais terminer le sondage. Alors, c'est intéressant parce qu'on se disait bien que ça allait être la réponse la plus pensée, en tout cas, dont tout le monde partage l'opinion. Nathanael, qu'est-ce que tu penses qui a été répondu ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu la réponse. J'aime bien savoir la réponse à Antoine. Et bien, la plupart d'entre vous pensent que les musées sont les plus adaptés pour l'expérience créateur. Alors, avant de passer sur les industries, de revenir pourquoi nous avons développé ça. Alors, comme je l'ai dit, de rentrer dans d'autres industries ou de grandes sociétés, des grandes entreprises, pour pouvoir leur donner des solutions. de pouvoir créer pour un client la possibilité de lui créer plusieurs expériences. On va y venir bientôt, mais ça peut être une partie, ça peut être marketing, ça peut être un training, un entraînement, ça peut être un e-learning. Et on va y passer bientôt. Et ce qui nous a venu, c'est deux choses. Un, ça doit être facile à créer nos codes. C'est-à-dire, on ne veut pas maintenant qu'il y a énormément de sociétés dans le monde qui peuvent créer des expériences créateurs adaptées à une solution, à une demande de clients. Mais il faut que ce soit des développeurs qui soient derrière ça. Notre base, c'est-à-dire, nos clients à nous, vous, nos users, vous avez la possibilité, avec la base que vous connaissez de Digital Twin, la base que vous connaissez de Trilis, de créer des expériences magnifiques sans besoin d'être développeur et de savoir coder. Et la deuxième chose qui a été importante, c'est de pouvoir montrer le retour sur l'investissement, le ROI envers vos clients et toute l'analytique qui est derrière. On passe aux industries. Alors, quand on parle des industries dans le Digital Twin, alors bien sûr, je le fais rapidement. Nous avons l'immobilier, le design, les musées, les galeries, les showrooms, les ventes, e-commerce, etc. Tourisme et voyages, entreprises de usines et éducation. C'est à peu près le secteur que nous voyons de nos utilisateurs sur Trilis. Maintenant, quand on parle de l'expérience créateur, ce qui est important pour moi d'expliquer aujourd'hui, ce n'est pas maintenant, si je parle de e-learning, ce n'est pas que dans l'éducation. Et je vais vous expliquer, et après, on va vous montrer aussi des exemples. La plupart de nos clients en e-learning, ce ne sont pas des universités ou des écoles. Ce sont des entreprises qui veulent expliquer à leurs employés. Quand on parle maintenant de storytelling, vous pouvez me dire, d'accord, ça peut être un musée qui veut expliquer son musée. Alors, la plupart de nos clients en storytelling, c'est le tourisme, d'accord ? C'est le tourisme, les hôtels qui veulent montrer leurs hôtels, qui veulent montrer les possibilités qui sont, les activités qu'il y a autour de l'hôtel, la ville où ils sont, etc. Le onboarding, vous pouvez me dire, la possibilité qu'un nouvel employé rentre dans la société et de lui faire tout d'une façon qui soit beaucoup plus interactif. Alors, vous pouvez me dire, ok, ça, c'est des entreprises. Alors, on a vu qu'énormément de clients faisaient ça pour le showroom et le e-commerce et l'immobilier. La même chose pour le training, de faire des apprentissages de cette façon-là, même dans les musées. Comment faire passer un guide touristique dans un musée et d'apprendre ça ? Les jeux, vous avez, au début, nous-mêmes, on se disait, les jeux, c'est parfaitement pour les musées, comme vous avez répondu dans ce pôle. C'est parfait. On met le musée, comme ça, on peut les faire apprendre aux enfants ou aux personnes un peu plus âgées aussi le message qu'on veut faire passer par une possibilité de jeu. Et on a découvert que la plupart venaient des entreprises qui voulaient montrer à leurs employés la possibilité d'apprendre, mais dans l'environnement de la société. Tout cela, on montrera des exemples aussi dans quelques slides. C'est important pour moi de préciser que nous-mêmes, on a été bluffés sur ça. Au début, quand on a commencé à développer, on a commencé à développer en pensant par la demande d'un, deux et trois clients. On a découvert qu'aujourd'hui, sur la plateforme, énormément de clients ouvraient leur esprit et arrivaient à apprendre ça dans n'importe quelle industrie et de pouvoir montrer ça. Bien sûr, à la fin, c'est du marketing. C'est de montrer, un, que voilà comment notre société avance dans le monde du metaverse, mais aussi, c'est la possibilité de créer un ROI. On va le montrer après par rapport à la data que nous arrivons à extraire de tout cela, c'est d'apprendre. Je vais dire ça en une phrase. Nous avons créé une expérience pour une grande société d'industrie, d'usines. Ils avaient besoin d'apprendre une nouvelle machine à 13 000 personnes en une semaine, à travers le monde. Ils auraient pu envoyer, comme ils font d'habitude, un Google Drive ou avec un PowerPoint où ils leur expliquaient tout ça. Ils ont décidé de créer tout ça dans un jumeau numérique, la nouvelle machine en VF dedans, avec toutes les explications, comment faire, si on fait ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ils savaient à la fin de cette semaine, sur les 13 000 employés, qui est-ce qui a réussi, en combien de temps, qui est-ce qui n'a pas réussi et qui a besoin d'une autre session, etc. Donc, ouvrez votre esprit. Et je pense que, comme on a été bluffé, vous êtes encore plus, vous êtes énormément aujourd'hui, mais vous êtes encore plus à pouvoir peut-être nous faire découvrir encore d'autres industries et d'autres mondes. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, la phrase que Nathanael a prononcée sur « il faut ouvrir son esprit » par rapport aux cas pratiques et à l'utilisation. Vraiment ne pas se focaliser sur les industries, éventuellement comprendre quelle industrie a quel besoin, mais c'est vrai que les cas pratiques sont nombreux. Et encore une fois, tout ça, c'est basé sur des exemples de nos utilisateurs. Encore une fois, c'est eux qui nous ont orientés aussi dans nos développements parce qu'on s'est rendu compte que c'était de plus en plus utilisé pour des utilisations diverses et variées. Donc, je vous ai fait une petite compilation, si on peut dire, des différentes utilisations que, pour l'instant, on a dénommées sur la plateforme. Et c'est vrai qu'elles sont assez étonnantes et on va pouvoir y rentrer les unes après les autres sur trois différents exemples pour vous montrer de façon plus détaillée. Alors là, vous pouvez voir ce qu'on appelle le « immersive learning ». Donc, c'est vraiment de l'apprentissage en ligne, mais ludique à la fois. On a le cas de « onboarding » également. L'utilisation qui me paraissait la plus évidente à la base, mais effectivement le jeu, tout le monde du jeu. On a également des expériences qu'on appelle de marketing. Et puis, on a beaucoup, beaucoup d'autres exemples qu'on a pu voir justement sur notre plateforme. Alors, il y a quelques exemples que j'aimerais vous montrer en live, si on peut dire. Et notamment, le premier, donc, d'aller à l'exemple le plus évident qui est donc l'expérience de jeu. Alors, encore une fois, comme Nathalie Nel l'a précisé, ça aurait pu être un exemple de jeu qu'on pensait faire dans un musée ou quelque chose d'assez simple, une escape room. Et puis voilà, et pas du tout. Ce client, en fait, a décidé d'utiliser cette expérience pour organiser une semaine interactive avec ses employés à travers le monde et d'utiliser cette expérience de jeu pour leur transmettre également des compétences techniques et puis des compétences tout simplement sanitaires. Alors, je vais vous montrer très rapidement. On passera un peu plus tard sur les fonctionnalités. Mais voilà, il y a quelques fonctionnalités que vous pouvez voir dès à présent. Donc, vous voyez qu'on a la possibilité de mettre une petite vidéo d'introduction qui a cet avantage, en tout cas, de directement engager votre utilisateur. Alors, si on fait skip, voilà, on arrive directement sur la première page de l'expérience. Et comme vous pouvez le voir, on ne laisse pas l'utilisateur perdu. Vous avez la possibilité de setup ce petit guide qui va lui permettre de comprendre comment fonctionne l'expérience et quelles sont les étapes qu'il va devoir suivre. Donc, si on rentre un petit peu, vous pouvez voir toute cette ambiance policière qu'on a pu créer sur cette expérience. Alors, il s'agit ici de résoudre un meurtre qui a été commis. Et voilà, vous avez plusieurs indices et puis la possibilité de cliquer sur chacun de ces indices pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et à la résolution de cette épreuve, vous aurez fini l'expérience. Donc, ça, c'est une première expérience. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu. Vous pouvez toujours vous balader dans la visite virtuelle de la même façon que vous pouvez vous balader dans une visite virtuelle, on va dire, lambda. La seule chose, c'est que c'est effectivement beaucoup plus interactif. Vous avez la possibilité de vraiment interagir avec l'espace. Alors, pour vous montrer un autre cas qui est un peu différent, on parlait tout à l'heure, encore une fois, de tout ce qui est apprentissage, tutorial et onboarding. Alors, je pense que ça, c'est très, très important, surtout dans le monde du travail actuel. On a énormément d'employés, finalement, qui sont dans un modèle hybride. Vous travaillez quelques jours, parfois de la semaine à la maison et d'autres jours au boulot. Mais on a aussi beaucoup d'employés à travers le monde qui ont adapté ce mode de vie remote, comme on l'appelle ça, de façon complète. Donc, ça ne veut pas dire que pour autant, ils n'ont pas à bénéficier d'expériences de training et d'apprentissage. Et c'est vrai que ce genre d'expérience est très pratique pour ça. Alors là, il s'agit d'un client qui a une agence immobilière et qui voulait pouvoir offrir un entraînement à ses différents agents. Alors, il a créé une liste, en fait, de huit questions avec des tutoriels, avec différentes vidéos qu'il a lui-même créées pour pouvoir, justement, dans un premier temps, effectivement, faire une espèce de passage d'informations aux agents, mais également avoir une certaine idée de qui assimilait l'information de la façon la plus rapide, qui pouvait répondre aux questions de la façon la plus rapide. Alors, comment est-ce que, justement, ce client a accès à ça ? C'est assez simple. Il a... Alors, vous voyez, il y a d'autres... de nouvelles fonctions qui ont été intégrées. Ceux qui utilisent le virtual staging peuvent reconnaître peut-être nos modèles 3D de Sketchfab qui ont été ici intégrés, qui rendent déjà l'expérience un peu plus interactive. On a l'impression d'être accueilli par un hôte dans l'appartement. Et puis, en fait, notre client a décidé de, comme vous pouvez le voir, mettre quelques petites épreuves pour que, justement, les agents puissent résoudre quelques petites énigmes et qu'il ait une idée de, on va dire, la sensibilité de certains agents envers certaines questions et avoir une meilleure idée de qui pourrait être véritablement on-border dans sa compagnie. Donc, voilà, c'est une autre façon d'utiliser l'expérience Creator. Et encore une fois, on reviendra sur les fonctionnalités. Et puis, une petite dernière, on va dire, pour le fun. Celle-ci, c'est une expérience que nous, on a créée en partenariat avec Matterport. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la faire. On l'avait créée pour Pâques. Et voilà, on s'était dit qu'on allait créer quelque chose de sympa pour nos utilisateurs et puis pour célébrer également la Pâques et avoir la possibilité de faire une petite chasse à l'œuf, une chasse à l'œuf, pardon, mais dans un jumeau numérique. Donc, voilà, vous voyez, il y a beaucoup d'utilisations possibles. Encore une fois, ça peut être utilisé pour plein de différents cas pratiques. Donc, on y reviendra bien évidemment, mais tous ces exemples qu'on donne ici, vous pouvez y avoir accès. C'est des ressources qu'on souhaite partager avec nos clients parce qu'encore une fois, on pense que c'est très important pour vous pour avoir cette possibilité de tout simplement convaincre, mais en tout cas de montrer à vos clients la valeur ajoutée, d'avoir ces ressources, d'avoir ces portfolios. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Merci, Naïmé. Quand on va parler, j'enchaîne sur les fonctionnalités. Avant de commencer sur les fonctionnalités dedicated et l'expérience creator, je voudrais parler de trois fonctionnalités que nous avons créées, qui n'avaient pas un rapport avec l'expérience creator, mais que dans l'expérience, dans l'expérience, un autre outil. On connaît tous ces tags, nous connaissons les MatterTags de Matterport, les Tags de 3DIS. Ce que nous avons créé, c'était la possibilité de pouvoir les éteindre, de les allumer quand et comment, quelles sont les fonctionnalités que l'on veut dans ces tags-là. Le Introskin qui est très important. On a compris assez rapidement que quand un client a besoin que ces users rentrent dans son expérience, c'est l'introscreen. Qu'est-ce qu'il va avoir ? Est-ce que ça va être une vidéo ? Est-ce qu'on va demander un nom ? Est-ce qu'on va demander un double check ? C'est-à-dire la possibilité qu'il puisse rentrer que s'il nous laisse son numéro de téléphone ou son email. Et la possibilité d'avoir un chronomètre, on va le revenir bientôt. Et le Virtual Staging. Alors, le Virtual Staging, le mot, il peut un peu chambouler les personnes. Le Virtual Staging, on ne parle pas maintenant de rajouter qu'un objet, que ce soit une chaise ou une table. On parle de rajouter tout modèle 3D comme il est. Alors, on a vu tout à l'heure cet agent immobilier qui nous explique sur l'appartement. Mais bien sûr, vous pouvez rajouter vos vidéos en modèle 3D. Nous avons des tutoriels explicatifs, tous les modèles 3D aujourd'hui. On peut les faire entrer sur notre plateforme avec des limites, bien sûr. Mais on essaye de faire ça de la façon la plus facile. Et aussi dans le UI, UX, vous verrez des changements. Je passe maintenant dans l'expérience. Alors, dans l'expérience, si je dois diviser ça en six points, on va commencer par les paramètres généraux. Par les paramètres généraux, nous avons les informations générales que nous voulons. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a besoin ? Quelle est la base du script que nous créons avec le client ? Est-ce qu'on veut recevoir un lead ? Est-ce qu'on veut, c'est-à-dire, de recevoir le plus de call to action ? C'est-à-dire, de recevoir maintenant la personne qui nous a son numéro de téléphone ? Ou est-ce qu'on veut savoir que nos employés ont réussi ? Ou que ce soit une sorte de marketing ? L'interface de l'expérience, comment la créer ? Et on va montrer après aussi d'autres exemples sur cette façon, la durée de l'expérience. C'est très important de définir est-ce que nous voulons que ce soit une expérience qui soit jusqu'à l'infini ? Ou est-ce qu'on veut créer un chronomètre qui commence à partir du moment où on rentre ? Ou alors un chronomètre, on va dire, de cinq minutes ? On a cinq minutes pour résoudre toute cette possibilité. Nous avons une très grande compagnie qui a créé un jeu interactif. Ils voulaient promouvoir leur nouveau modem Wi-Fi, une très grosse société qui est implantée en Espagne. Et ils voulaient qu'en cinq minutes, le client puisse résoudre quelque chose. Et ils ont fait un grand base sur les réseaux sociaux sur ça. Et là, celui qui résout le plus rapidement possible, c'est celui qui aura gagné. Et tout ça, bien sûr, avec un score, c'est-à-dire le nombre de points. On sait de définir chaque réponse, combien de points elle vaut. Si la personne a utilisé, on va voir tout à l'heure, des indices, les points descendent, etc. Là, on a l'impression que je parle d'un jeu. Non, mais pensez que c'est exactement la même chose. Si je parle maintenant d'expliquer à un nouvel employé une nouvelle machine ou l'utilisation d'autres choses. Les loques et les verrous. Nous avons la possibilité de fermer des environnements, de fermer des SWIP, c'est-à-dire de ne pas pouvoir continuer dans l'expérience sans que nous n'avons pas résolu la réponse. Ça peut être des codes, ça peut être des papas qui arrivent, que ce soit par l'endroit ou que ce soit après que la personne ait répondu à une question, que ce soit bien ou pas bien, avec des trivia, que ce soit d'écrire des séquences ou d'écrire des textes, de collecter des items. Ça peut être, on a vu les œuvres de Pâques, mais ça peut être aussi ce qu'on a vu tout à l'heure rapidement avec l'expérience où il y a la personne qui a été assassinée, de comprendre toute cette possibilité. Le pass-log. Le pass-log, c'est peut-être la chose la plus importante dans toute l'expérience. Quand on parle d'une expérience, on parle qu'il y a toujours la possibilité au client, qui que ce soit, de pouvoir se balader dans l'environnement du jumeau numérique, mais aussi, et c'est très important, la possibilité de l'aider. Pas que de l'aider avec des indices, mais aussi de lui dire, voilà, ta prochaine station, c'est de là à là-bas. On peut relier plusieurs modèles 3D. C'est toujours la question qui arrive, mais sur le même modèle, c'est toujours beaucoup plus fluide, mais on connaît aussi les restrictions sur ça. Les conditions. Les conditions, c'est si je fais, comment c'est à l'école, si et seulement si, alors voilà, c'est si et seulement si, voilà ce qui se passe quand on réussit ça. Il y a la nouvelle expérience qui commence, un nouveau papap, un nouveau item, et on peut tout aménager de cette façon-là. Les indices, très important. Parce qu'à la fin, on a un but, que ce soit dans le e-learning, ou que ce soit même dans le marketing, on a un but, c'est de pouvoir diffuser un message. Donc, de rajouter des indices. Alors, on peut dire que si on utilise un indice et 5 points en moins, etc., etc., je ne rentre pas dans les détails, vous les découvrirez par vous-même, c'est à vous de les définir, bien sûr, mais c'est important quand on veut diffuser un bon message. Le Experience Book, Noémie va bientôt l'expliquer, et c'est très important car on voit que le client a besoin, le client final a besoin de comprendre qu'est-ce qui va se passer avec lui. C'est quoi toute cette expérience ? Ce n'est pas de rentrer dans une expérience assez sympa, c'est de comprendre que tu as plusieurs stages à faire et à chaque fois que tu réussis un, on te rajoute ça dans ton carnet. Vous allez bientôt, Noémie va plus expliquer sur ça et à la fin, c'est bien sûr l'analytique. L'analytique, c'est de comprendre qui a réussi et qu'est-ce qui n'a pas réussi, combien de leads j'ai générés, où est-ce que nos clients ont été, mais c'est aussi de comprendre à la fin qu'est-ce que nos clients ont été intéressés et on voit énormément de changements qui ont été créés par vous, nos users, sur le fait qu'ils ont compris, vous avez compris que ça, c'était moins intéressant, les clients n'ont pas fait, donc il vaut mieux changer, il vaut mieux s'arrêter là. Un mot rapidement sur l'analytique et Noémie va continuer, c'est la possibilité de comprendre qu'une visite virtuelle, nous voyons à peu près que le temps d'une visite virtuelle est à peu près d'une minute. quand on parle, c'est beaucoup par rapport à une photo, bien sûr, mais quand on parle en expérience créateur, on est arrivé à, combien Noémie ? À peu près 9 minutes. 9 minutes. 9 minutes. 9 minutes où le client reste sur le link. Je ne parle pas maintenant au niveau SEO de Google, comment ça fait booster par rapport à vos clients, leur site internet, les réseaux sociaux, mais pensez que vous arrivez à passer un vrai message, à divulguer ce message qui est énorme. Oui. Et alors justement, pour continuer un peu dans cette idée d'interagir et de captiver l'utilisateur, alors notre idée vraiment avec l'expérience créateur, comme Nathanael l'a mentionné précédemment, c'est qu'on veut véritablement vous donner des solutions de qualité, donc des solutions qui rappellent des jeux vidéo ou alors vraiment des expériences qui ont été codées et qui ont été fabriquées par des développeurs, mais avec cette possibilité de plug and play, c'est-à-dire avec des fonctionnalités qui sont atteignables sans avoir particulièrement de connaissances techniques. Et pour moi, une des solutions les plus impressionnantes entre guillemets par rapport à ça, c'est justement l'experience book. Et alors, pourquoi l'experience book ? Alors d'abord, je pense que c'est important qu'on vous montre tout simplement à quoi ça ressemble. donc vous voyez, on avait cette expérience qu'on a pu visionner avant et vous avez cette petite icône. Donc c'est notre icône de l'experience book et si on clique dessus, en fait, eh bien on va pouvoir visualiser donc cette expérience book qui va nous permettre de continuer à monitorer en fait le progrès de notre utilisateur. Donc vous voyez, c'est quelque chose, c'est un élément très visuel. Il y a plusieurs avantages on va dire à mon sens de cette expérience book en plus des avantages que Nathanael a mentionné. Un, peu importe l'expérience que vous créez que ça soit du training ou du e-learning ou une autre expérience, ça a été prouvé, il y a beaucoup de statistiques qui montrent que justement de rendre cette expérience d'apprentissage plus ludique donc d'ajouter des éléments de gamification augmente de façon considérable la rétention d'informations et augmente également la compréhension de l'utilisateur ou de l'élève ou de l'apprentissage. Donc je pense que c'est très important de continuer à rajouter ces petits éléments qui permettent encore une fois de garder l'utilisateur concentré et également engagé dans son apprentissage. Le deuxième avantage selon moi, c'est vraiment que ça permet de véritablement on va dire augmenter la qualité de l'expérience utilisateur. Pourquoi ? Parce que tout simplement avec cette expérience book, l'utilisateur n'aura pas à revenir à chaque fois à chaque étape pour comprendre ce qu'il a pu effectuer, les étapes qu'il a passées et il aura donc tout on va dire stocké ici sur cette expérience book. Alors, donc voilà, il y a plusieurs pages de l'expérience book. On voit que c'est très très visuel et on va vous montrer très rapidement comment est-ce qu'on peut le setup et c'est très 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 facile. À mon avis, vous pouvez, et vous vous chronométrez et vous me direz, mais à mon avis, vous pouvez le setup en moins de trois minutes. Moi maintenant, je suis un peu habituée donc je le fais encore plus vite mais une fois que vous avez tout le content, c'est très facile et je vais vous montrer. Donc en fait, vous savez que dans l'expérience creator, donc quand vous tournez votre, quand vous transformez votre expérience en, votre tour en expérience, vous avez donc deux possibilités, deux fonctionnalités comme Nathanael l'a mentionné, les experience features et les 3D tool features. Alors là, on va se diriger dans l'experience feature et on va sélectionner l'experience book. On a deux parties dans l'experience book. On va avoir d'abord les general settings, donc les paramètres généraux et puis on va avoir après ce qu'on appelle la liste des chapitres. Donc dans les paramètres généraux, c'est assez simple. On a tout d'abord une description. Donc on va expliquer à notre utilisateur qu'est-ce que c'est que cette expérience c'est l'experience book, à quoi il sert. Et on va avoir également une image de fond, donc l'image que vous avez vue, qui va permettre de visualiser et de donner encore une fois cet élément un peu ludique à l'experience book. C'est assez simple. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour que vous puissiez bien comprendre quels sont, qui et quoi. Donc ici, ce que vous voyez ici, c'est donc la description qu'on va pouvoir rentrer. et cette image que vous avez au fond, que vous avez pu créer ou que vous avez demandé à un designer particulier, c'est donc l'image de fond qu'on va pouvoir uploader. Il y a une limite, en tout cas, une taille optimale pour l'image. Je pense que Lydia pourra vous la communiquer dans le Q&A. Mais donc voilà, de façon très simple, vous rentrez ici votre description, vous rentrez ici votre image et puis vous faites tout simplement sauvegarder. Et donc, on a cette up, donc cette petite description et cette image de fond. Maintenant, vous voyez ici qu'il y a plusieurs petites images qui ne sont pas éclairées et en fait, c'est ce qu'on appelle les chapitres. Donc chaque chapitre est en fait lié à un élément de l'expérience, que ce soit une VS objet ou média ou tout simplement un tag. Et chacun, à chaque fois que l'utilisateur aura cliqué sur cet objet, le chapitre sera ouvert et donc permettra à l'utilisateur de revenir sur les informations qu'il a pu collecter pendant l'expérience. Donc c'est ça dont je parlais où il n'a pas besoin de revenir à chaque fois à l'objet. Toutes les informations sont collectées et sont gardées dans cet experience book. Maintenant, vous voyez que justement ces images pour l'instant ne sont pas disponibles. On n'y a pas accès et pour une bonne raison, c'est qu'on ne les a pas encore débloquées. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir accès et pour pouvoir surtout setup ces images ? Alors, c'est très simple. Comme on avait ici, vous voyez, pas accès encore à ces images, il va falloir qu'on les lit tout simplement à des objets. Alors, comment on fait pour faire ça ? On va d'abord aller dans la deuxième option de l'expérience book qui s'appelle la chapter list, la liste des chapitres. Une fois qu'on a sélectionné la liste des chapitres, on fait ajouter un chapitre et là, encore une fois, c'est tout à fait clair et limpide. On rentre le titre du chapitre. Donc, par exemple, sur cette expérience particulière, notre titre, c'était Medical File, donc le dossier médical du patient. Et une fois qu'on a rentré le titre, alors il faudra bien faire attention, vous avez une limite de 25 caractères, donc il ne faudra pas être trop long dans le titre, mais encore une fois, c'est fait pour une raison d'engagement et de rétention, encore une fois, d'information de l'utilisateur. Et une fois que vous avez rentré le titre, il va falloir, comme je vous l'ai dit, sélectionner un objet qui va être lié directement à ce chapitre. Alors ici, vous avez plusieurs possibilités, encore une fois, vous avez les tags, les polygones, vous avez la VS image, la VS vidéo. Et une fois que vous aurez sélectionné, en fait, le type d'objet, vous avez ici toute la liste des objets qui correspondent justement à ce type et vous allez pouvoir sélectionner quel objet lié directement à ce chapitre. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, il nous suffit simplement de rajouter une photo pour justement mettre dans le chapitre. Alors comme vous voyez ici, vous avez une photo puis un texte. Je tiens à préciser qu'il n'est pas possible pour l'instant de rajouter du texte dans le chapitre. Alors il faudra que votre photo contienne du texte directement. Donc comme vous voyez ici, vous rajoutez la photo au fichier et puis tout simplement vous faites sauvegarder et puis c'est tout. Vous avez votre chapitre et alors après ça, vous pouvez évidemment rajouter plusieurs et puis vous pouvez également les ordonner donc dans l'ordre des étapes que vous allez faire passer à votre utilisateur. Alors une deuxième petite astuce qui cette fois-ci à mon avis va être encore plus simple pour la plupart d'entre vous puisque c'est une fonction qui existe un peu dans toutes les visites virtuelles, c'est le virtual staging. Vous allez me dire oui, le virtual staging, bon, c'est pas particulier à l'expérience mais on a une fonction qui est particulière à l'expérience et qui est à mon avis très intéressante pour vous. Alors, comme vous voyez ici, donc au contraire de la première astuce que je vous ai montrée, on va aller dans les fonctionnalités du tour 3D. Tout simplement, on va choisir le virtual staging et on va aller dans VS Media. Alors, c'est très important que ce soit VS Media et non pas VS Objet parce que pour l'instant, cette fonctionnalité, elle n'est disponible qu'avec le VS Media. Donc, vous téléchargez ici une image ou une vidéo. Moi, j'ai choisi d'utiliser, vous savez, le petit bouton Play qu'on utilise sur les vidéos pour justement donner envie à l'utilisateur de cliquer et d'avoir une image qui apparaît. Et voilà, on voit ici mon petit bouton Play et je vais le poser dans mon espace comme on ferait avec un objet normal de virtual staging. Voilà, je vais faire en sorte qu'il soit visible, je vais faire en sorte qu'il soit placé au bon endroit aussi, c'est important parce que si l'utilisateur ne se tourne pas forcément vers cet endroit-là, il faut faire en sorte qu'il soit dans un endroit qui soit assez visible. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de laisser statique, on va surtout le faire animer et vous avez cette possibilité. Donc, vous voyez ici Enable Animation et ça va lui permettre en fait de bouger et puis d'être encore une fois beaucoup plus interactif. Une fois qu'on a fait ça, on ne va pas enregistrer tout de suite, on va faire Edit Actions et on va sélectionner ce qu'on appelle Experience Pop-up. Alors, le Experience Pop-up, en fait, ça va être tout simplement une fois que l'utilisateur appuie sur ce bouton de VS Media, un pop-up, donc une espèce de fenêtre va apparaître et vous allez pouvoir y lier une vidéo ou autre. Et, alors moi, j'ai choisi par exemple de lire une vidéo, vous allez pouvoir également insérer un texte, comme ça, vous avez la possibilité de communiquer des informations à votre utilisateur et je vais vous donner un petit aperçu de ce que ça donne sur un tour, notamment ce tour-là. Voilà, donc vous avez le petit bouton qui bouge, on clique et voilà, mon pop-up apparaît, j'ai la possibilité d'écrire mon texte et à la fin de la vidéo, il va disparaître automatiquement. Donc, l'utilisateur n'a même pas besoin d'effectuer quoi que ce soit, ça va juste être un pop-up qui va apparaître et qui va se fermer quand l'action aura été complétée. Voilà, donc ça, c'est deux petites astuces qui, à mon avis, sont assez simples à réaliser, assez simples à mettre en place et qui vous permettront de débatter vos clients de façon assez simple. Alors, est-ce qu'on a des questions sur la partie technique ? Est-ce que vous souhaitez qu'on pose quelques questions ou est-ce qu'on préfère attendre un petit peu et le faire au fur et à mesure ? Ok, donc je pense qu'on va continuer, Nathanel, parce qu'effectivement, on prend également un peu de temps et puis on fera la plupart des questions à la fin si ça vous va. Parfait. Avant de continuer notre présentation, c'est important de souligner que ces possibilités, c'est des possibilités qui sont très faciles à réaliser. C'est comme on l'a dit depuis le début, 0% 0% de... Pas d'obligation, excusez-moi. Pas d'obligation de savoir coder. Il faut juste apprendre à manipuler et très vite, mais là, on est en train de tout refaire sur le UIUX, donc ça va être encore plus facile. Et n'oubliez pas que nous avons une très large communauté, c'est-à-dire que si vous arrivez et vous avez des idées, un, c'est de partager sur les réseaux sociaux et bien sûr, nous avons notre support si vous avez besoin d'aide qui est un peu plus personnelle et on sera là pour vous aider, bien sûr. Alors, quand on va passer à la partie commerciale, on va parler des cycles de vente et 5 conseils pour vendre une expérience à votre client et un exemple de devis. Si on fait ça d'une façon qui est assez rapide, bien sûr, chaque client est un peu différent. Première chose, c'est le premier contact. Alors, le premier contact peut arriver, bien sûr, par LinkedIn, Gmail, Facebook, par téléphone, etc. Mais il ne faut jamais oublier que vous avez des bases de données de clients et de faire des upsells. Ce n'est pas parce que maintenant, vous êtes dans le monde de l'immobilier que vous ne pouvez pas ne pas faire que des réalisations de visites virtuelles ou de digital twin. Vous pouvez aussi expliquer à cette agence-là comment cette expérience peut l'aider. Le pitch meeting, bien sûr, c'est tout à rapport avec le commercial, comment expliquer et votre chose. La chose la peut-être la plus importante et je vois ça avec nos users, c'est la personnalisation du pitch. Vous allez maintenant, vous allez voir un client pour donner un exemple, une compagnie aérienne. Ne lui donnez pas un exemple de musée. Prenez un modèle 3D d'un avion, nous avons deux centaines, si vous voulez, vous pouvez le prendre de chez nous et vous demandez mais prenez et crée une expérience banale de cinq, six minutes de pouvoir lui ouvrir l'ASP. La même chose pour chaque industrie. Je peux vous dire que d'après nos résultats, on voit que c'est la bonne façon. C'est maintenant d'expliquer à quelqu'un sur une usine, de faire un onboarding, une partie marketing, ça ne marche pas. Il est préférable de lui expliquer et de lui personnaliser en cinq minutes. Ça ne vous prend pas plus de cinq minutes. tu rentres une vidéo, après tu mets le nom de ton employé, tu reçois ta database, après il a besoin de répondre deux questions sur une machine et c'est la chose la plus, comme on voit les choses, la chose la meilleure pour la personnalisation. Bien sûr, le devis. La troisième façon, c'est après, on va vous montrer aussi comment nous, nous faisons nos devis. le capture de l'espace. D'une façon générale, quand nous, nous sommes envers des entreprises qui prennent contact directement avec Tridis, nous nous parlons, la capture de l'espace, vous allez voir aussi dans les prix, c'est la partie la plus faible, on va dire. Bien sûr que ça prend du temps, bien sûr que c'est important, bien sûr que c'est la base, mais c'est d'expliquer qu'aujourd'hui, c'est aussi de vous différencer par rapport à vos clients. Ah, la visite virtuelle de Matterport, la visite virtuelle de X, Y ou Z, je connais. Non, ça, c'est la base. À partir de ça, ce que tu vas découvrir, c'est quelque chose que tu ne trouveras pas quelque part d'ailleurs. On peut toujours aussi, bien sûr, vous avez la capture de l'espace, mais de créer aussi des modèles 3D à partir de vos plans, réalisations, où vous pensez, pas obligé, bien sûr, de capturer un espace qui est existant. Le montage et le post-production, vous avez vu très rapidement comment Noemi vous a expliqué, c'est très facile à faire et ça va être encore plus facile. Et plus on va rajouter, plus on va rajouter des nouvelles solutions dedans, plus vous allez voir à quel point les possibilités sont énormes. Mais à la fin, au niveau de votre coût de temps de travail, il n'est pas énorme comme vous allez pouvoir le voir après par rapport au prix que vous allez pouvoir donner à vos clients et bien sûr, la livraison. Mais tout ça, c'est un cycle. Et si je peux rajouter quelque chose dans le montage et post-production, Nathaniel, on a ces dernières semaines sorti pas mal de newsletters, alors je sais en anglais, sur justement les astuces de production et de montage qu'on peut vous donner. N'hésitez pas encore une fois à nous envoyer un email, à envoyer un email aux sales, à envoyer un email aux supports pour nous redemander ces certaines astuces et on vous a fait en fait des étapes par étape des tutoriels sur certaines astuces qui rendent vos expériences vraiment élaborées et raffinées, mais très, très, très facile à établir. Et comme nous l'avons dit au début, la possibilité de, c'est pas qu'un client qui a besoin d'une expérience. Alors c'est un appareil, ça a bien marché, c'est de le créer au même client, dans le même endroit, une partie marketing, une partie e-learning, une partie game, c'est de tout créer un ensemble et toujours d'essayer d'être là pour aider votre client à réussir à la fin. Et alors, on a pu, en tout cas, dans l'équipe Tridis, voir par rapport aux expériences qui marchaient, aux techniques qui marchaient aussi, qu'il y a vraiment cinq conseils qui sont principaux pour vendre une expérience de la façon la plus facile possible. Alors premièrement, c'est vraiment, et je le répète, créer un portfolio, avoir des exemples, avoir des cas pratiques pour chaque utilisation. Vous avez pu le voir dans la vidéo, donc nous, on a fait un petit tableau, on a ces exemples, ça c'est des exemples auxquels nous, on a accès, qu'on a la possibilité de partager avec vous. N'hésitez pas à nous envoyer un email, on va également partager ces ressources avec nous, mais ça c'est simplement ce que nous, on a. Maintenant, vous faites aussi partie d'une communauté sur Facebook de plus de 1500 personnes qui sont des utilisateurs de Tridis, n'hésitez pas à poser vos questions là-bas, n'hésitez pas à demander des exemples. La plupart du temps, nos utilisateurs sont très heureux de partager avec vous en tout cas des exemples de travaux qu'ils ont pu réaliser et c'est extrêmement important d'avoir ce portfolio créé, prêt, pour montrer à vos clients que peu importe finalement l'utilisation, vous êtes capable de créer quelque chose avec l'expérience creator. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que j'ai à vous donner pour véritablement montrer les capacités et la volatilité, non, on ne dit pas, oui, enfin, la facilité de créer une expérience pour chaque cas. Ça, c'est autre chose qu'on vous a répété tout au long de la présentation et qu'il faut vraiment à mon avis répéter à chaque fois, c'est de ne pas se limiter à une industrie égale un cas pratique. Je ne vais pas revenir dessus, mais encore une fois, avoir toujours la possibilité quand vous allez rencontrer quelqu'un dans une industrie particulière de lui dire OK, très bien, donc je suis dans un musée et je peux vous faire un jeu, je peux vous faire un e-learning, je peux vous faire également un onboarding pour tous vos guides comme on vous l'a montré. Et comme ça, vous avez la possibilité en fait, avec un seul client, un seul meeting de réaliser plusieurs ventes et de réaliser plusieurs démonstrations à un seul client et c'est effectivement une grosse valeur ajoutée de l'expérience creator, c'est cette possibilité de montrer visuellement à vos clients les différentes possibilités. Alors, un autre point qu'on a mentionné, c'est vraiment de montrer la valeur ajoutée de l'expérience par rapport aux statistiques et aux datas qu'on a pu en tirer. Donc, vous avez sur notre site internet plusieurs case studies, notamment une basée vraiment sur l'expérience où vous avez beaucoup de data et d'analyses qui ont été faites à partir de plusieurs expériences. Comme Nathalie l'a mentionné, on a déjà ce temps finalement de l'utilisateur sur l'expérience qui passe de 1 minute à près de 9 minutes et demie. C'est énorme quand on sait à quel point les gens sur le web ont tendance à switcher un peu toutes les 2 secondes de page, etc. C'est vraiment une opportunité pour vous de faire assimiler des informations et assimiler des messages à vos utilisateurs et c'est une des plus grosses, je dirais, valeurs bénéfiques de l'expérience. Encore une fois, ça, ça va de soi puisque c'est interactif mais on a une augmentation vraiment accrue de l'engagement de l'utilisateur. On a également une baisse de ce qu'on appelle le bounce rate donc le pourcentage de bounce rate va être totalement diminué par rapport à un website classique et puis surtout l'accès à une base de données analytique qui est très importante pour le client mais également pour vous. Donc ça, c'est également un point important et je dirais un autre point qui est peut-être un peu plus actuel et un peu plus marketing mais c'est vraiment de relier l'expérience au Metaverse. Vous savez que le Metaverse c'est vraiment encore une fois un sujet assez brûlant dans l'actualité alors certains en sont très fans, d'autres n'ont pas vraiment idée de ce que c'est et à mon avis, l'expérience c'est vraiment une possibilité pour vous de montrer aux clients que vous êtes là pour les accompagner dans ce qu'on appelle la transition digitale entre le Web 2 et le Web 3. Encore une fois, il n'y a pas de code, ce n'est pas une question de développement donc c'est vraiment également de rendre finalement accessible c'est de démocratiser cet accès au Metaverse par les Digital Twins, par les ménus numériques mais avec tous ces éléments d'interaction qu'on a pu y ajouter donc que ce soit les animations comme Sketchpad, que ce soit toutes ces vidéos pop-up et puis ces conditions et cette gamification en fait de l'environnement qui nous permet vraiment de donner cette impression immersive de l'espace et donc ça c'est un très bon point marketing plutôt de vraiment vous présenter comme l'accompagnateur en tout cas de vos clients vers le Metaverse et puis comme Nathanaël l'a mentionné vous avez la possibilité avec notre plateforme en fait de tourner votre tour en expérience n'importe lequel de vos tours avec n'importe lequel de vos abonnements que vous soyez en mois, en mensuel ou en année ou en enterprise mais simplement vous aurez une ce qu'on appelle la watermark de démo alors c'est pas un souci parce qu'à mon avis c'est d'autant plus pertinent de créer des expériences simples mais adaptées à vos clients le fait de rajouter simplement leur logo le fait de rajouter je sais pas une vidéo qui est associée on va dire vous allez parler à un doyen d'université qui aimerait justement créer une expérience marketing pour son université le jour des portes ouvertes et bien simplement de rajouter des vidéos de rajouter son logo de rajouter quelques éléments qui sont propres à votre client ça lui permet déjà en fait de se mettre en situation et d'avoir un pied déjà dans l'expérience si je puis dire donc c'est une autre fonction qu'on laisse ouverte en fait pour les utilisateurs de Trivis et qui permet vraiment de mettre en situation votre client et de l'amener déjà vers une démarche de personnalisation et de vente on va passer à la phase de vie parce que je pense que c'est quelque chose qui est pas le plus important mais une des choses les plus importantes c'est combien on peut vendre cette expérience alors un je vais vous montrer un vrai devis qui a été fait à un client qui a demandé deux expériences un c'est une expérience c'est une storytelling sur son endroit et la deuxième c'est sur le dans le même endroit enfin deux pièces à côté de créer un comment on dit une escape room pardon excusez-moi qui avait besoin qui avait besoin donc ces deux expériences la première c'est étape A et B c'est de définir entre le client et vous-même enfin c'était nous à ce point-là quelle expérience nous voulons qu'est-ce qu'il va y avoir sur ce lieu qu'est-ce que nous voulons c'est des ping-pong c'est à peu près entre une semaine et deux semaines de mail et de vérification etc sur cette expérience la première expérience ils avaient ils avaient besoin aussi d'une société à côté qui leur fasse des vidéos etc donc ça c'était la partie A, B et C c'était définition de l'expérience la présentation du contenu et le soutien du contenu par une société de production externe que sur ça c'était 20 000 dollars sur l'étape D c'était la production du modèle sur place sur ça nous avons pris 5 000 dollars et comme vous voyez la différence de prix entre l'expérience le contenu et le modèle 3D pas parce que nous pensons que c'est pas un travail difficile mais parce que c'est le besoin d'expliquer au client quel est le added value que nous lui donnons l'étape E c'était le développement de rajout c'est en réalité tout ce que vous allez faire dans votre panel pour lui créer cette expérience sur cette expérience c'était 5 jours de travail de 2 personnes qui l'ont créé et ça a été la forme était de 32 000 dollars à la fin pour la première expérience 57 000 dollars et la deuxième expérience qui était un peu plus tricky on va dire au niveau du game creator c'était 60 000 dollars on a rajouté des langues il y a toujours énormément d'ajouts que vous pouvez toujours rajouter c'est important de donner la possibilité à votre client de choisir de choisir voilà si tu veux quelque chose de bas ça sera comme ça si tu veux rajouter plus de contenu ça sera comme ça si tu veux rajouter des langues ça sera comme ça etc etc à la fin sur ces 2 expériences et les 8 langages qu'il a pris pour 2 expériences un prix total de 138 1000 dollars c'est réel c'est pas je vous invente quelque chose c'est signé ça a été créé ça a déjà été il y a 3 mois déjà ça a été déjà donné au client c'est pas pour vous dire voilà c'est facile non ce n'est pas facile mais quand nous arrivons au vrai client et ce client comprend c'est pas de faire de réussir à faire beaucoup d'argent sur peu c'est de lui expliquer et réellement de lui dire voilà ce que tu vas gagner en faisant ça maintenant tu aurais pris c'était d'envoyer ça de créer des contenus et d'avoir les données de ce que tes clients de ce que tes employés ont fait ça n'aurait pas ça aurait été plus de coûts pour lui et juste pour info ce même client a déjà commandé 12 nouvelles expériences pour le mois d'octobre parce qu'il a compris qu'est-ce qu'il avait réussi à faire grâce à nous mais à la fin c'est grâce à la possibilité de comprendre où est-ce que va le monde du metaverse Web3 et Digital Twin Super alors écoutez on va passer à la partie la dernière partie je dirais de ce webinaire donc Nathanael est-ce que tu veux donner un petit peu les futurs updates de l'expérience les développements qui sont en cours au niveau de l'expérience bien sûr on va toujours je parle pas du UI UX ça va être encore plus facile à l'utiliser Lydia ça fait quelques mois déjà qu'elle n'en parle de vérification sur ça mais je parle pas maintenant de nouvel indice nouvelle idée qui nous sont venues mais je parle plutôt de grosses solutions qui vont rentrer dans l'expérience creator un c'est le avatar et que la possibilité de par exemple si on prend le game creator le escape room c'est plusieurs personnes en même temps qui sont en avatar et qui vont s'aider ça va être un jeu ou un training qui va être d'équipe et pas seulement personnel et la deuxième possibilité que nous travaillons énormément dessus ça fait déjà plus d'un an mais qui va être ajoutée aussi sur le game creator c'est tout l'augmented reality c'est dans le monde réel comment maintenant tout devient interactif et on voit toute cette possibilité là bien sûr ce sera aussi possible dans l'expérience creator beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver et qui vont rendre l'expérience creator encore plus interactif alors écoutez je sais que Lydia a été très très efficace sur les questions donc je ne sais pas si on va avoir on va avoir en live un Q&A mais c'est vraiment pour vous l'occasion de poser vos questions si vous avez des questions par rapport que ce soit sur la partie commerciale ou sur la partie technique vous pouvez les poser directement alors Quentin lève la main on va le laisser parler bonjour Quentin allo oui vous m'entendez oui on vous entend ah super cool bonjour tout le monde bonjour super présentation moi ce que vraiment je par rapport à ce que dit Nathanel vraiment je suis hyper d'accord avec ce qu'il dit dans la façon de mettre cette technologie en place c'est hyper facile quand on prend la main pour faire créer toutes ces questions etc il faut vraiment suivre un peu les tutos que vous faites mais c'est vraiment très très simple à faire et moi j'avais une question concernant sur le Sketchfab quand on intègre une animation 3D on n'arrive pas à mettre le son en pause en fait à chaque fois il est toujours sur play et on est obligé d'attendre la fin du son qu'on va intégrer sur le Sketchfab et c'est un peu ça serait cool de pouvoir le mettre en pause c'est une très bonne idée les gars de rentrer ça dans le pipeline il a tout à fait raison ah oui ouais ouais bon en fait comme j'ai j'écris avant dès le début Sketchfab était juste comme un objet un 3D objet une image qui peut bouger et qui peut être statique mais par rapport au son nous n'avions pas de paramètres comme ça alors oui nous allons les implémenter après nous en pensons mais pour le moment c'est encore en train d'être modifié parce que oui nous changeons les paramètres pour les autres VS mais comme Sketchfab a apparu pas longtemps alors oui non mais nous allons le rentrer vous avez tout à fait raison c'est c'est après moi moi je le ressens parce que nous du coup les expériences on les fait on les refait on les refait on les refait et à chaque fois donc on entend la même chose donc c'est on devrait aller plus vite mais c'est vrai que pour une personne qui va faire l'expérience pour la première fois il n'aura pas forcément envie de le mettre en pause c'est peut-être pour ça que ça vous est pas venu à l'esprit mais en tout cas je pense que c'est une fonctionnalité qui est très importante parce que des fois on peut faire passer un message des fois le message on comprend qu'il peut être long et qu'on va perdre le client le user à la fin à cause que c'est trop long et tu as tout à fait raison et on va rentrer ça le plus rapidement possible dans le pipeline c'est pas un gros développement donc ça va être assez rapide et je dis ça c'est à tous ceux qui sont ici vous êtes énormément aujourd'hui vous avez un peu surpris c'est bien mais n'hésitez jamais à envoyer un mail au support le support nous avons énormément de personnes qui sont là-bas les développeurs aussi sont là-bas et dites voilà j'aimerais avoir ça et ça et ça comme quand on le dit quelque chose qui est facile à faire et de rapide on le fera avec plaisir et si c'est quelque chose qui est plus personnalisé nous avons une partie de l'équipe qui est exactement pour cela ok super merci beaucoup et après j'avais posé d'autres petites questions qui étaient un peu plus techniques dans le chat mais vous y avez vous y avez répondu donc ça va venir voilà je vois qu'on n'a pas d'autres questions merci Laurent d'être avec nous j'ai vu votre message donc tu veux conclure Noémie alors oui juste avant que tout le monde nous quitte on a une petite petite offre particulière alors deux informations premièrement je l'ai partagé également sur les groupes je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà envoyé mais on a lancé un jeu concours pour Tridis donc on vous propose de créer une expérience de démo et de nous l'envoyer avant le 20 mais pour les français on va ne le dites pas aux autres utilisateurs l'étendre au 25 et d'ici le 25 la meilleure expérience qui répondra donc aux différents critères qu'on a établis sera en fait l'expérience gagnante et le gagnant aura gagné une expérience gratuite pour cette année donc pour la valeur d'une année une expérience gratuite donc n'hésitez pas envoyez vos expériences encore une fois on a mis des conditions qui sont assez simples d'ailleurs certaines vous avez une petite démo live aujourd'hui donc voilà créez vos expériences avec la marque de démo envoyez-la nous et puis si c'est l'expérience gagnante vous gagnerez une expérience gratuite pour une année et on a une deuxième petite offre Nathaniel peut-être que tu veux en parler toutes les personnes nous avons toute la liste des personnes qui étaient avec nous ici chaque personne qui fera dans le mois prochain une expérience recevra 50% de réduction sur son expérience pour la première année c'est-à-dire que créer l'expérience envoyer un mail au support j'étais au webinaire des français blablabla nous avons la liste on vérifierait ça très rapidement et on vous fera un récent de 50% directement merci à tous d'avoir été avec nous c'est important pour nous de continuer cette expérience avec les francophones je pense que la France est énormément ouverte au niveau technologie on voit ça à travers le monde et je pense que vous avez vous pouvez et nous pouvons tous ensemble en communauté pouvoir expliquer le monde de Metaverse le monde du Web3 le monde des Digital Twin d'une meilleure façon donc on est là pour vous passez une excellente journée bonne journée à tous merci beaucoup et à bientôt